De ce convoi de juillet 1942 et en même temps du convoi des femmes de 1943 avec lesquelles nous aurons des relations importants et qui continuent aujourd'hui. Alors, le convoi du 6 juillet 1942 est un convoi de communistes. Je compte plus de 90% de communistes dans ce convoi. Il y a 58 dont 30 sont des otages prélevés à Caen. Et il y a, disons, environ une vingtaine de droits communs. Il y aura toujours des droits communs dans tous les convois qui y seront dans la France. Alors, sa composition, bon, des communistes, des syndicalistes, on compte plus de 800 ouvriers sur convoi. Alors, c'est un convoi de 1172 personnes. Donc, 850 ouvriers. Vous voyez que la grande masse, disons, de cette déportation touche, disons, une catégorie spécifique de la France. Alors, notre départ, c'est donc le 6 juillet 1942. Nous partons dans ces wagons, enfin, que vous allez voir, disons, quand vous allez à la gare. C'est le wagon marchandise ou wagon à bestiaux, enfin, comme on veut. Et où nous sommes entassés, ben, je ne peux pas vous dire exactement le chiffre, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas tous s'allonger ensemble. Et comme on va voyager pendant plusieurs jours, il faut quand même pouvoir s'allonger tout ça. Donc, c'est, disons, un premier aspect, c'est exiguer, effectivement, les ouvertures, disons, pour respirer, sont très, très étroites. Et puis, eh bien, au milieu du wagon, il y a un grand récipient pour faire le besoin. Ce sont des problèmes, disons, importants, un canton de pouillage dans ces conditions. Nous, nous sommes à dire, vous voyez que les transports les plus rapides, puisque nous allons mettre deux jours et de nuit, mais il y en a qui vont durer huit, dix jours. Et toujours dans les mêmes conditions, sans ravitalement, sans eau, sans rien. Et les besoins, il faut toujours qu'ils se fassent, quelque chose soit. Ce qui pose, effectivement, des problèmes, vous pouvez comprendre qu'effectivement, il peut y avoir des heures, il peut y avoir des choses entre ceux qui sont dans ces wagons, malgré qu'ils partent, qu'ils ont avec des certaines conceptions, mais, disons, la vie qu'on leur fait ne facilite pas les rapports. Bon, disons, ça, c'est une chose. Alors, nous arrivons donc à Auschwitz. Nous partons le 6, nous arrivons dans la journée, l'après-midi du 8, Auschwitz. Alors, la descente des wagons, nous arrêtons à la gare. Vous connaissez ces wagons, c'est, pour descendre, il faut sauter. Et, ben, nous, nous sommes tout un groupe de jeunes, on pense environ 200 jeunes, mais on a des camarades qui ont fait régulièrement 14, certains qui ont été blessés, qui ont des difficultés à marcher, pour ça, donc, les problèmes sont un peu touchés. Le premier aspect important, lorsque nous sommes sur le quai, eh bien, on nous fait abandonner nos valises, nos paquets, enfin, qu'on peut avoir, il faut laisser tout ça sur le quai. Et de là, nous allons partir pour entrer. Alors, j'ai dit, tout ça, il faut avoir conscience que c'est une partie de l'individu, de la vie, de la vie d'être humain. Parce que, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les lettres, les courriers, faits avec leurs femmes, avec leurs enfants. Il y a des objets, enfin, qu'ils ont conservés, que les familles leur ont envoyés quand ils étaient ici à Compiègne. Et donc, en déposant, disons, les valises, c'est déjà une part, une part, disons, de son identité, de ses liaisons avec la réalité de la vie, c'est-à-dire avec la société. C'est donc un des premiers aspects. Et alors, de là, nous partons, nous rentrons dans le camp et nous allons passer, disons, enfin, service anthropométrique, c'est-à-dire que on va commencer, ben, il faut se déshabiller, on abandonne nos vêtements, les chaussures, les retours, nous sommes tendus, rasés, on nous trempe, disons, enfin, nous fais plonger dans une baignoire avec de l'eau de javel, désinfecté, et puis, ben, on va nous donner ses vêtements, la tenue déportée, un pantalon, une chemise, une veste, et puis, le fameux chapeau, le mûte saine, c'est la tête. Il n'y a plus de chaussures, ce sont des claquettes, c'est-à-dire une semelle de bois avec un morceau de tissu au bout qu'il faut que ça saine plonger. Quand on voit les premiers camarades qui ressortent de là, parce que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, mille cents et quelques, les services anthropométriques, c'est-à-dire la photographie de chacun, ça met tout le temps, c'est pas les appareils, les photos que vous avez aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pour les mille et quelques que nous sommes, nous arrivons quand on pense peut-être midi, une heure, enfin, je ne sais pas, une heure près, on ne sait pas, mais ça va se terminer à minuit. Ah oui, parce que c'est très long, c'est pas du tout le même titre. Et nous allons coucher, dans une salle, pas de dire, on va coucher par terre. Et de là, nous partons le lendemain, et nous allons rejoindre le camp de Birkenau. Auschwitz, c'est le blocan essentiel. Auschwitz, qui est une ancienne caserne, enfin, caserne palonnaise, donc, caserne, comme vous voyez, ici, la caserne de Compiègne, avec effectivement des moyens de... de comment... des moyens hygiéniques, en fin de suite, tout ce qu'il faut, pour se laver, la toitette, comme tout ça. Auschwitz, c'est pareil, c'est la caserne, donc il y a, disons, ces éléments. La seule différence, c'est que les soldats, disons, à l'époque, avaient chacun leur lit. donc, ils étaient beaucoup moins nombreux, disons, dans ces bâtiments que ce rôle était porté après. D'autant plus qu'à Auschwitz, disons, ces bâtiments, qui pour la plupart étaient comme ici, disons, sans étage, il va y avoir des étages de construits, donc il va y avoir une surpopulation qui va se faire du tout. qui fait que les questions d'hygiène n'est plus comme ça marchait au coup de sifflet. Eh bien, et comme nous n'avions pas de serviettes, pas de gants, toilettes, pas de savon, il faut penser qu'effectivement, que la toilette était se passer la tête sur le robinel et puis c'est celui-là et ça se mise. Il n'y avait pas d'autres solutions. Donc ça, c'était un aspect important. Alors, Birkenau, c'est pire. Birkenau, ce sont des barraquements qui ont été construits sur des marais. Les marais, qui veut dire qu'il y a, quand il y a de fortes pluies en ceci de suite, il y a des remontées d'eau en surface. C'est-à-dire que la terre devient simplement molle, en fin de suite, tout ça. Et lorsque nous arrivons là, il y a toutes ces baraques, ces immenses, des baraques en bois, quelques baraques en briques et nous arrivons là, il y a des odeurs. Il fait chaud. Il y a des odeurs. On rentre, on croise, disons, des portées qui ne sont pas parties au travail. Ce sont des squelettes avec ce costume. Et donc, on se sent entrer, disons, dans un monde un peu pas très particulier, mais enfin, bon, là, c'est encore que très superficiel. Et lorsque nous arrivons, devant le bloc qui nous attend, Maxence de Bloch, qui est un droit commun allemand, il va nous faire un discours, très court d'ailleurs. Il demande s'il y a quelqu'un qui parle allemand. on a des camarades qui sont d'origine d'Asielle, tout ça, donc ils comprennent très bien bien pour nous transmettre. Je voulais que son discours est très simple. Il dit, d'ici, on ne sort que par la finale. C'est donc, c'est donc, disons, marqué, disons, d'acte actuel. on pense que c'est pour nous impressionner, nous faire peur. Et on rentre dans ces baraques. Alors, ces baraques, ce ne sont pas des lits, ce sont des niches. Je n'ai pas de poteaux pour enfin voir, mais si vous voulez, vous regardez le mur derrière moi, il y a donc le mur, et on en construit les côtés, en bris, ça fait à peu près un mètre soixante, enfin, disons, de l'affaire, de la paille. Et donc, un, on rentre du sol, un autre, on rentre, il y a donc trois étapes. C'est de la paille, et le, donc, c'est fermé derrière, c'est fermé sur les côtés, il n'y a qu'une ouverture. Et donc, il faut entrer là, et on rentre à cinq, six, disons, à l'intérieur. Mais, on ne peut pas rester la tête vers le mur, de toute façon, ils exigent qu'on ait la tête pour nous reconnaître vers l'extérieur. Et il va peut-être que c'est qu'un de nos camarades a fait envie de la paille, en s'entendant. Et bien, il va nous dire, il fait descendre nos camarades, et il nous dit, voilà, je veux vous savoir comment on tient un homme. et nos camarades, eh bien, ils vont le faire se courber, comme quand vous jouez à sautemouton, que vous vous recourbez, et il va prendre un manche de pioche, et il va s'acharver sur le camarade, jusqu'à ce qu'il s'y trouve. notre camarade ne mourra pas tout de suite, mais comme il a été estropié, disons, avec l'écho, eh bien, il sera obligé d'entrer à l'infirmerie et très rapidement, eh bien, il fera comme beaucoup d'autres, il ira à la chambre à gaz, enfin, il se prête. Voilà, donc, c'est pour faire voir l'accueil, la volonté de réduire aussi l'individu. Nous avons perdu à la guerre, nous avons perdu comment, là, quand on passe au service en tant que militaire, les camarades qui ont des bagues, il faut enlever, il n'y a plus de bagues, il n'y a plus de montres, il n'y a plus rien, rien. Alors, ça fait partie, disons, du système nazi de faire afin que ces hommes ne peuvent plus se considérer comme des hommes. On ne nous appellera jamais par notre nom, nous sommes appelés uniquement par nos numéros matricules et nous serons tatoués, disons, nous serons tatoués, disons, avec notre numéro et il faudra que nous, puisque si on se trouve face à face avec un SS ou un chef de bloc, eh bien, il faut qu'on dise notre numéro en allemand et en polonais parce qu'il y a beaucoup de capots de chef de bloc polonais. c'est donc, disons, une entrée un peu dans un monde totalement, comment il est réel, dans un monde où il n'y a plus rien qui le ressent, disons, à une vie, disons, quotidienne, n'importe. Voilà, c'est, disons, notre arrivée. Alors, l'arrivée des femmes en janvier, c'est exactement la même chose. Les femmes à Auschwitz vivront exactement comme les hommes. Elles suiviront exactement les mêmes atouts. Elles vivront à Birkenau dans ces niches, dans ces endroits avec des montées et des eaux. de ces situations et un manque d'hygiène beaucoup plus important qu'à vous, parce que lorsque nous arrivons à Birkenau, il n'y a pas d'eau. Il y a les femmes qui nous ont dit qu'on est restés trois mois sans se laver. Donc, les conditions, c'est les conditions extrêmes que vont subir ces femmes parce qu'elles vont travailler et elles travaillent comme les hommes soit à faire des routes, soit, bon, il n'y a pas de femmes qui vont travailler dans des usines, il y a des hommes qui travailleront effectivement dans des ateliers et c'est le cas pour les femmes. Elles ont donc une vie extrêmement pénible ce qui fait d'ailleurs que sur les 230 qui sont partis de France, en 1943 et il n'y a que 49 qui est en revanche à la France. Quant au convoi des hommes, nous sommes 1772 qui sont à Compiègne à notre arrivée donc en en juillet 40 42 au mois de janvier 1943 nous ne sommes plus que 160 et nous rentrerons en 119 pour avoir disons l'ampleur si vous voulez des pertes que nous avons lues disons dans ces camps de Haochit Mdakana alors en fait disons ce qu'on peut dire c'est que tout ce que je viens de dire est qu'il va continuer et parfois va s'emplifier le but recherché est de ramener l'homme à l'état d'animal de faire que nous ayons effectivement des comportements pour essayer de survivre et bien disons chacun pour soi d'essayer d'éviter la solidarité disons tout ce qui peut aider les hommes à se rassembler et à faire quelque chose pour essayer de survivre en fait disons ils veulent essayer de faire du camp une espèce de jungle où les hommes s'entrevichirent et qui leur permettrait à eux effectivement d'être les mettre incontestés disons que non ce n'est pas simplement du sort des hommes mais des rapports entre les hommes il y a donc cet aspect de l'organisation du camp il y a le travail donc les cartichons disons très larges disons dans le camp dans les camps ceux qui vont sortir il y a excusez-moi bien trop il y a donc des conditions qu'ils font vous vous rendez compte que organiser que les déportés essayent d'organiser pour se défendre voire disons de résistance ces choses sont extrêmement compliquées si vous considérez simplement les chiffres que vous vous avez donnés tout à l'heure nous perdons en fait 8 camarades dans 6 mois donc tout ce qui a été tenté au départ à l'arrivée de reconstituer les gros de résistance que nous avions dans les camps en France et particulièrement ici à Compiègne ne peut rien de nos siens tout ce qui a tendance à se faire disparaît du fait que la la perte énorme disons des camarades fait que effectivement ça devient compliqué et ça sera exactement pareil pour les femmes où elles arrivent tard c'est vrai mais elles vont se retrouver dans les mêmes conditions avec les pertes qu'elles ont la séparation un peu partout parce qu'il n'y a pas de bloc de français de nationalité à part les aliments qui ont leur bloc mais tout le monde nous sommes dans les mêmes baraques que ce soit les français des belges des italiens quoi que ce soit des juifs nous sommes tous dans les mêmes baraques qui seraient effectivement en plus pour avoir ça aussi un des obstacles dans le camp on parle qu'il y a à Auschwitz à peu près 20 ans de parler la plupart d'entre nous enfin si on considère le congoire personne ne parle le polonais on a quelques camarades qui parlent l'allemand selon leur origine enfin c'est ça mais avec les autres départés qui sont là comment changer or il y a toutes ces difficultés de vivre ces difficultés disons d'arriver disons soit pour le travail soit pour les autres il y a et puis les reproches qu'on peut se faire les uns et les autres de chaque peuple et il y a donc la difficulté de se faire comprendre avec les uns et les autres or il y a beaucoup de choses il y a les questions quotidiennes journalières enfin disons que ce soit pour le travail que ce soit disons pour aller se laver enfin tout de suite c'est des choses mais il y a plus le rassemblement de gens d'une part de toute condition d'autre part disons venant de pays très divers avec disons toute l'Europe a toujours été bouleversée par les guerres par aussi disons la domination de pays sur d'autres la période n'existait plus depuis 150 ans à peu près à l'époque elle avait été morcellée divisée en d'autres j'avais l'empire hongrois enfin et ainsi de suite bon il y a donc et puis les guerres entre la France et l'Allemagne la Russie et les autres donc il y a dans la mémoire de tous ces gens de tous ces gens il y a le passé il y a le poids de tous ceux enfin qui ont subi si vous voulez la mamise la mamise d'un mètre sur leur tête ça ne crée pas des conditions d'entendre pour nous j'ai l'occasion puis au départ je vais travailler à faire du béton donc il y a la bétonneuse et je travaille avec un polonais et j'ai l'impression qu'il parle le français c'est un musicien et donc je vais lui poser la question j'ai dit mais pourquoi les polonais nous chassent parce que nous avons été chassés il y a des camarades qui étaient entrés dans cette commande en atelier ils ont été chassés parce que les polonais voulaient maintenir leur place et ainsi de suite donc et il m'a dit ben dit les polonais reprochent à la France de ne pas avoir fait la guerre effectivement la France a déclaré la guerre à Hitler quand il a envahi la Pologne mais l'armée française est restée derrière la ligne machina il n'y a pas de bataille il n'y a rien eu et donc pour eux et bien la France les a verts à l'an dernier et on a payé on a payé les rancœurs au lieu d'aller vers disons essayer de se comprendre d'essayer de s'entraider en cette suite c'est un contraire et donc c'est valable alors petit à petit on va arriver disons à faire changer avec disons parce qu'il va y avoir un comité international de la résistance qui va se faire on va arriver à moduler à améliorer ces choses ça ne disparaît jamais entièrement mais disons c'est un aspect important et si vous avez étudié disons la résistance dans les camps je pense que ça c'est une chose extrêmement importante d'essayer de comprendre comment d'abord les raisons pour lesquelles la résistance ne s'unit à Auschwitz disons que dans la deuxième partie de 1943 parce qu'il y a tous ces obstacles qui sont là alors il y a des obstacles religieux il y a des chrétiens c'est vrai il y a des juifs qui sont là et puis il y en a d'autres il y a des communistes il y a des socialistes il y a des gens des droites et des personnes droites en cas tout ça entre en ligne de compte c'est pas effacé parce que nous sommes tous dans un camp alors il y a disons tous ces aspects de la vie qui font effectivement que eh bien la création de mouvements enfin oui de mouvements de résistance c'est à dire de compréhension de soutien entre les uns et les autres disons pour faire face pour tenter pour tenter de réduire disons le monde le nombre de morts et tout ça c'est un combat extrêmement délicat or en 1943 le comité international de la résistance va sortir un document alors c'est pas des tracts pour distribuer on n'a pas la possibilité de faire des choses comme ça mais un document qui va être remis à tous les responsables à différents échelons de la résistance quel que soit le pays et donc si vous voulez le mode en est un seul ennemi dans le camp les SS c'est à dire tenter de se faire que et bien cet antisémitisme important surtout de la part des polonais ces rejets disons des autres soit des russes soit soit des français pour une raison pour une autre soit dans d'autres secteurs les grecs avec d'autres pays essayer de faire que et bien on dépasse ces choses et qu'on essaye de se grouper qu'on essaye de s'organiser pour qu'il y ait le maximum de déportés qui puissent survivre et on va un des objectifs essentiels de la résistance à Ocher c'est l'infirmerie devenir maître de l'infirmerie c'est à dire faire en sorte parce que jusque là dans tous les camps y compris à la naissance des premiers camps nazis en 1933 on regroupe des individus mais dans tous les camps que ce soit ici en France dans tous les pays quel que soit il y a la structure de l'oppresseur et il y a la structure interne du camp dans une prison c'est jamais un gardien qui fait le gardien il est là pour garder et le reste disons à l'intérieur ce sont des détenus qui s'occupent qui deviennent des capots qui deviennent des chefs de bloc ce sont eux il y a ce qu'ils appellent ici au camp d'un royal lieu les allemands désignés s'appellent un doyen le doyen du camp qui se charge de constituer disons ce groupe à l'intérieur pour pour l'hygiène pour enfin disons toutes ces choses là dans les camps nazis c'est exactement et disons c'est beaucoup plus poussé encore parce que ce sont eux qui choisissent alors il va y avoir tout l'encadrement de ces camps va être sous la main disons des droits communs alors bon ça n'a pas tous été demandés il y en a eu qui ont eu des comportements réguliers normaux mais enfin parce que le marchandage qui est fait avec les nazis disons au départ c'est de proposer à certains de dire si si vous faites le travail comme on veut bien on verra pour votre libération par là-dessus tout ça donc c'est et on va voir malheureusement ce que je vous ai dit tout à l'heure celui qui nous a accueillis disons voilà on veut tout ça donc il y a il y a tout ça il faut donc arriver à combattre tout ça et l'infirmerie l'infirmerie est un des points essentiels et nous allons arriver à Auschwitz avec le rôle essentiel d'un camarade autrichien un ancien des brigades donc allemand à l'époque mais un ancien disons des brigades internationales en Espagne était parti combat c'est pas contre Franco qui avait le soutien de l'Unitaire donc un engagement très important quand il y a eu malheureusement que l'Espagne était obligée disons de reculer eh bien ses camarades se sont trouvés dans les camps d'internement en France dans les Pyrénées et eh bien en 1941 Pétain livrera tout ce monde avec l'air donc eh bien il va se retrouver à Brunewald et donc par la suite il viendra à Auschwitz et il a connu à Brunewald un médecin médecin SS il y avait le typhus dans le camp et donc il fallait gruter contre le typhus alors c'était pas pour sauver les déportés mais quand il y a le typhus eh bien les SS qui sont là aussi peuvent être contaminés donc il fallait à tout prix disons essayer de prendre des mesures d'hygiène et tout ça et ce camarade a participé disons avec d'autres déportés a essayé effectivement c'était l'intérêt aussi des déportés à lutter contre ça et quand ce camarade disons qui va être transféré disons à Auschwitz avec d'autres parce qu'il y a une épidémie qui est juste à Auschwitz mais quand le médecin du camp qui l'avait connu c'est qu'il est là il le prend comme secrétaire et ce camarade va tout faire il va tout faire pour au moment où les difficultés disons que l'armée allemande deviennent de plus en plus grandes qu'ils ont besoin d'avoir recours et qu'ils prennent la décision de l'utilisation maximum de la main d'oeuvre concentrationnaire et bien il va y avoir effectivement des problèmes qui vont se poser mais faire travailler c'est une chose et le camarade va arriver à faire comprendre un peu aux médecins si les gens sont trop faibles ils ne peuvent pas travailler si les gens ont peur parce qu'aller en enfermerie à Auschwitz il y avait des sélections disons assez régulières où le médecin SS le même d'ailleurs qui va faire ça passait dans les déportés qui étaient à l'hôpital enfin passait devant lui et il choisissait ceux qui considéraient comme inacte au travail ben partaient pour la chambre grave et tout ça donc il va se battre disons là-dessus et il va arriver enfin qu'effectivement des solutions soient prises il y aura la suppression des sélections à l'infirmerie pour tout le monde y compris les juifs mais pour les juifs ça redémarrera au mois d'août 1943 puis les choses ont commencé alors je passe c'est ça à l'intérieur du camp ça n'a rien à voir avec le génétique tout le monde